Bonjour à tous, bienvenue dans ce Focus Entrepris. Cette semaine, on vous parle d'une néobanque. Elles sont plusieurs à proposer des applications mobiles de paiement et de remboursement entre particuliers. Pumpkin a la particularité de proposer en plus du cashback avec sa carte bancaire, c'est-à-dire de recevoir de l'argent sur son compte en échange d'achats effectués auprès de commerçants partenaires. Un plus pour les étudiants, mais pas que. Constantin Wolfram, qui s'est lancé à 23 ans dans cette aventure, est fier de rassembler un million et demi d'utilisateurs. L'innovation de notre cashback, c'est que c'est des montants très importants. On fait gagner en moyenne 200 euros par an à un porteur de cartes classique. En moyenne, le gain d'un cashback, c'est plutôt 20-25 euros par an. Donc nous, c'est 10 fois supérieur. Et en plus de ça, le cashback, on le reçoit en instantané. On a 300 enseignes et on a maintenant 4000 points de vente. Et des enseignes nationales, Auchan, Franprix, Etam, Le Cilb français, Frinao. Toutes les catégories en transport, en alimentaire, on en a plusieurs. Et on a aussi beaucoup de commerces de proximité dans une quinzaine de villes. L'utilisateur classique, enfin, type de Pumpkin, il a 20 d'avant et il est plutôt urbain. C'est marrant, l'évolution de notre cible correspond un peu à l'évolution de nous, fondateurs. On a lancé Pumpkin quand on avait 23 ans. Donc on a été ciblé ce qu'on connaissait, c'est-à-dire tous les campus. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les cas d'usage pouvaient évoluer et qu'on avait aussi envie de cibler une personne autour d'une trentaine d'années. Les personnes d'à peu près une vingtaine d'années, eux, ont fait le travail de transformer leurs parents. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de personnes entre, on va dire, 40 et 60 ans. Et tout le monde a intérêt à utiliser une carte qui ne coûte rien quand on va à l'étranger, sans aucun plafond. On est les seuls sur le marché. Rien que ça, généralement, quand on part à l'étranger, ça coûte très très vite plusieurs dizaines d'euros, voire centaines d'euros par semaine quand on dépense. Donc ça, c'est une économie. Zéro frais de tenue de compte. Là aussi, en moyenne, une banque, ça coûte à peu près 120 euros par an. Et en plus, maintenant, on permet de gagner en moyenne 200 euros par an. Donc tout le monde a un intérêt à utiliser cette carte, qui est 100% d'ailleurs made in France. C'est-à-dire la fabrication de la carte, mais aussi de notre siège social, tous nos employés, l'actionnariat. Et en fait, ça, c'est assez rare pour une néobanque. Actuellement, on est les seuls en Europe à proposer ce type de services. Donc il va falloir qu'on s'étende à l'international le plus rapidement possible. On veut d'abord, en revanche, valider qu'en France, toutes nos hypothèses sont rentables. Voilà, Pumkin envisage déjà de nouvelles innovations pour 2022, comme le compte juin ou l'ouverture d'un compte pour mineurs. C'est la fin de ce Focus Entreprises de JT de l'Éco. revient dès lundi sur TV5 Monde.